Et bien bonjour les amis, c'est Sébastien, votre coach sportif, facilité de sport. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon premier sujet que je vous ai annoncé lors de ma présentation, lors de ma vidéo de présentation que vous pouvez retrouver juste au-dessus. Alors ce premier sujet va parler de la course à pied et je vais vous donner mes 5 conseils pour bien débuter la course à pied. Mais avant ça les amis, jingle ! Allez, je vais vous donner mes 5 conseils pour bien débuter la course à pied. Mais je vous invite à regarder cette vidéo entièrement car à la fin je vous donne une astuce pour rester toujours motivé. Allez, conseil numéro 1. Bien entendu, quand on commence la course à pied, il faut être bien chaussé, avoir une bonne paire de baskets. En fonction du terrain que vous avez choisi, si vous préférez courir sur de la route, il faut choisir une paire de chaussures qui est adaptée, qui est une semelle plate comme vous pouvez voir sur la photo. Si vous courez plutôt en forêt ou sur du sable, il faut avoir une paire de chaussures avec des petits crampons, vous pouvez retrouver aussi là. Et troisième, si vous faites à la fois de la forêt et du béthume, il faut avoir une paire de chaussures mixtes, qui est à la fois plate et avec des petits crampons comme vous pouvez voir. Ça c'était mon conseil numéro 1. Conseil numéro 2, il est super simple, c'est de faire au moins une sortie par semaine, mais surtout d'adapter tout de suite une deuxième dans la semaine. Ça vous permet de progresser assez rapidement. Mon troisième conseil est de pouvoir, lorsque vous allez sortir, déjà vous ne mettez pas de pression, vous ne mettez pas de pression au niveau de votre timing et au niveau de votre kilomètre heure. Vous allez plus marcher que courir. Ça c'est normal, ça c'est mon conseil numéro 3, c'est de marcher plus que de courir et vous faites ce que vous pouvez dans un premier temps. Mon conseil numéro 4 est de diminuer les temps de marche et de courir un peu plus. Et le conseil numéro 5, alors le conseil numéro 5 les amis, il est top, lorsque vous allez pouvoir courir 30 minutes, c'est vraiment génial, je vous félicite. Courir 30 minutes, c'est déjà très très bien pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou qui se met à la course à pied. Voilà les amis, je viens de vous donner mes 5 conseils pour réussir, pour bien débuter la course à pied. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook qui est juste en dessous. Et là vous allez me dire, eh oui, l'astuce, c'est quoi ton astuce ? Eh bien voilà, je vais vous la donner. Elle est super simple. À chaque fois que vous faites une sortie, à chaque fois que vous allez courir ou vous allez marcher, vous faites une photo de vous à la fin. Vous mettez du fun et du yépa dans la photo et vous la postez sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Et là vous allez voir, c'est magique. Vous allez avoir des likes, vous allez avoir des commentaires. Les gens vont adhérer à votre histoire, les gens vont adhérer à votre challenge et ils vont vous encourager à continuer un peu plus loin, etc. Et ça pour garder la motivation, c'est génial. Voilà les amis, d'ici quelques jours, je vais poster une nouvelle vidéo. Restez connectés. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !